Bonsoir à tous et bienvenue, bienvenue au château de Grignan dans la Drôme. Ici depuis 25 ans, chaque été on fait du théâtre, 40 représentations en plein air et c'est plein tous les soirs. Ici le 20 août prochain, 30 000 personnes auront pu découvrir Hamlet. C'est la pièce la plus sombre et la plus paranoïaque de Shakespeare qu'a choisi Jean-Luc Revol pour la mettre en scène ici. Et son prince du Danemark à l'étré du comédien Philippe Toretton, il sera mon invité dans quelques instants. Le temps de vous laisser découvrir quelques images de cette Hamlet. Crépusculaire, l'histoire d'Hamlet annonce la fin d'un monde. Fils d'un roi assassiné par le nouveau mari de sa mère, Hamlet a pour charge de venger la mémoire de son père. N'allez jamais suggérer que vous savez quelque chose sur moi. Jure à cela. Si vous voulez que grâce et miséricorde vous secourent dans le suprême besoin. Jure à lui. Calme, calme esprit tourmenté. Il va être obligé d'effectuer un retour à la barbarie parce que c'est quand même un érudit, un étudiant. Et c'est ça son problème. C'est comment moi, un homme de lettres, un homme intelligent, un homme intellectuel, comment je vais pouvoir verser dans la barbarie ? Et d'ailleurs il n'y arrive pas. Arrête tes pays. Très incarné par Philippe Toretton, la figure d'Hamlet se révèle moins introspective que dans ses représentations classiques. Drôle souvent et toujours en rupture. Vous voulez s'écarter de la figure romantique d'Hamlet et puis le texte est plein d'humour. Il est plein d'humour. On me dit souvent, ah mais c'est drôle, mais Shakespeare c'est continuellement des choses drôles et des choses dramatiques. Vous voyez ce nuage là-bas qui a presque l'air d'un chameau ? Par la messe, c'est vrai, on dirait tout à fait un chameau. Je trouve qu'il ressemble à une belette. Il a l'arrière-train d'une belette. Ou à une baleine. Tout à fait, une baleine. On n'a pas une approche psychanalytique de la folie là-dedans, je ne pense pas. On a plus une approche théâtrale comme révélatrice de comportement. Et au théâtre, nous y sommes. Dans le cadre enchanteur du château de Grignan qui pourrait être le château d'Elseneur, la magie opère et Shakespeare revit de grandes heures populaires. Philippe Toretton, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir ici. Là, on est dans les loges en fait, c'est là où vous vous préparez. Alors, la volonté affichée ici à Grignan, c'est de faire du théâtre populaire. Comment vous entendez ce vœu ? Comment je l'entends ? C'est assez simple en fait, mais on y pense rarement. C'est la longueur d'exploitation du spectacle, déjà. Ça peut commencer par là, en tout cas. Donner la possibilité aux gens d'inscrire, la possibilité d'aller au théâtre, dans leur emploi du temps, parce que les gens ne sont pas obligés d'être des aficionados comme ça, de la culture, de sortir. Très peu de gens vont au théâtre. Je crois que l'immense majorité des Français ne vont pas au théâtre, ne vont jamais au théâtre. Et je me suis très surpris, moi, d'ici. D'abord, il y a 80% du public qui est local, 20% de touristes. Et surtout, on arrive à faire venir. Là, on est sur des bases de 30 000 personnes. C'est ça, 30 000 sur un été. Tout seul, on fait un tiers du festival Yves d'Avignon. Mais quelqu'un disait hier que le public était très varié. Il disait que ça va du campeur au psychanalyste belge. Ça crée une énergie. C'est une image, mais ça crée une énergie particulière pour un comédien, ce public-là ? Peut-être, je ne sais pas. Moi, ce qui me ravit, c'est que c'est ce pourquoi on fait du théâtre. Avec Jean-Luc, avec les autres, Jean-Luc Revolte, le metteur en scène. Mais toute la troupe, on partage ce même esprit-là. Et de s'adresser à tout le monde. J'ai envie de dire, comme le faisait Shakespeare. Shakespeare s'adressait à tout le monde. Alors, ce n'est pas le même tout le monde. Mais enfin, il y avait une disparité dans le public shakespearien qui était assez démente. Il y avait même des gens qui ne savaient ni lire, ni écrire, qui venaient. Et l'écriture shakespearienne est faite pour capter l'attention. Alors, le hamlet, Jean-Luc Revolte le disait d'ailleurs dans le reportage qu'on vient de voir, votre hamlet, ce n'est pas le hamlet éthéré, le pur esprit torturé qu'on a pu représenter très souvent. Votre hamlet à vous, il est physique. Et puis, en plus, ça va crescendo. Il est vraiment un corps. Oui, je crois. Mais le hamlet qu'on a un peu éthéré, c'est une vision très 19e siècle. Oui, romantique. Voilà, romantique. C'est tous les gens qui confondent Musset avec Shakespeare un peu. Et c'est dommage, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Et le hamlet d'origine, d'ailleurs, quand on regarde les gravures, les acteurs qui ont joué hamlet en Angleterre depuis l'origine, ce sont des acteurs solides, j'ai envie de dire physiquement. Parce que c'est épuisant à jouer. Si on joue tout ce qu'il y a dans la pièce, si on ne s'arrange pas avec un des aspects de la pièce, mais si on essaye de jouer tout, franchement, c'est épuisant. Ça me le faisait aussi quand je jouais Richard III. Ce sont des rôles extrêmement fatigants. C'est sûr que si on passe son temps adossé à une colonne en train de méditer sur l'être ou ne pas être, c'est moins fatigant. Mais ça a moins d'intérêt, je crois, vraiment. Ce qui est frappant aussi et qui étonne tout le monde, s'ils ne s'attendent pas forcément à ça, c'est de rire autant. L'écriture de Shakespeare est drôle. Mais quelle tragédie. Moi, je suis ça qui est. Quelle tragédie que, un peu plus de quatre siècles après Shakespeare, cet auteur a une réputation d'auteur, j'ai envie de dire, sérieux, compliqué, pas fait pour nous. Alors que ce type a usé sa vie à s'adresser à tout le monde. Mais vraiment tout le monde. Donc, qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre d'une faillite. Il y a une faillite culturelle. J'entends ça de Molière aussi. Parce qu'on peut dire, la traduction nous aide à comprendre mieux Shakespeare que peut-être certains Anglais d'ailleurs. C'est tout à fait possible. Mais on pense ça. Le grand public pense ça de Molière aussi. Molière est un auteur chiant, Corneille aussi. C'est un drame. C'est un drame. Donc, quels ont été les intermédiaires entre ces auteurs-là et les gens pour penser ça ? Et donc, tout ça nous a écartés d'une possibilité qui est de… Ben voilà, on peut être sérieux et on peut rire. Et on peut être sérieux dans le rire et on peut être comique dans le sérieux aussi. Enfin, tout est dans tout, tout le temps. C'est pour ça qu'en France, on a vachement de mal. Même quand on voit les certains… Il y a une réalisatrice qui me fait beaucoup rire. C'est pas forcément ses films. Mais elle appelle ses comédies… Elle n'ose pas appeler ses films des comédies. Donc, il y a une fantaisie de Jeanne Labruguin. Pour ne pas la cité. Parce que comme si le mot comédie était susceptible d'être vulgaire. C'est pas… Non, moi je fais des fantaisies plus que des… Et vraiment, en France, on est marqué par ça. Jamais pour l'instant un acteur comique n'a eu un César pour un film comique. Et voilà, il faut montrer pas de blanche. Pas de blanche, c'est tout d'un coup, on arrête. On arrête le rire. On prend une tête sérieuse. Et là, quel grand acteur ! Alors comme disait Molière, quel métier difficile que de faire rire les années de gens. Et en plus, je crois que le rire est une preuve de compréhension. Quand Hamlet dit à Polonius, par exemple, Polonius lui dit, mon bon seigneur, très humblement, je prends congé de vous. Et Hamlet lui répond, vous ne pourriez, monsieur, rien me prendre, donc je sois plus désireux de me séparer. Ça enclenche… Il y a mieux comme blague, hein ? – Ouais, ouais. – Enfin, c'est bien tourné par là. – C'est quand même pas mal. – Eh bien, les gens rient aux éclats, 800 personnes, tous les soirs, tous les soirs ! Moi, ça me fait pleurer de bonheur, ça. Je me dis que, ouais, presque 500 ans après, cette tournure de phrase, cette façon élégante d'envoyer chier quelqu'un, ça passe. Et du coup, on rit, donc on est moins complexé, donc la phrase sérieuse qu'il y a derrière, on la comprend, parce qu'on est réceptif, parce qu'on n'est pas là, sur ses ergots, en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ? Qu'est-ce qu'il nous dit ? Je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. Et plus on est comme ça, c'est comme à l'école, souvenons-nous, plus on décroche, plus on est dans le fond de la salle. Les cancres sont rarement devant, sauf s'ils sont obligés par le professeur. Donc, eh bien, c'est pareil pour l'attention du spectateur. Plus on décroche, moins on est raccrochable. Et le rire est fait pour raccrocher. – Merci beaucoup, Philippe Toretto. – C'est déjà fini ? – Ah oui, c'est déjà fini, ça va très vite. Mais Amelette, ça dure quand même, par contre. Pour vous, c'est pas fini, c'est jusqu'au 20 août. – 20 août. – Oui, 20 août, à Grignan. – Merci.